Unité 2. Droit et devoir. Semaine 1 et 2. L'élève. Monsieur, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui ? Le professeur. Tu n'as pas lu la pancarte au-dessus de la porte de l'école ? L'élève. Non, monsieur, je n'ai pas fait attention. Le professeur. Eh bien, mon enfant, le monde entier fête aujourd'hui la journée de l'enfant. L'élève. Pourquoi une telle fête, monsieur ? Le professeur. L'enfant a des droits et on doit les lui faire connaître. Il a, par exemple, droit à la vie, à une bonne alimentation, à un abri, à l'éducation, à la protection. L'élève. Vous nous répétez toujours en classe qu'on a des devoirs et qu'on doit les respecter. Le professeur. L'enfant a des droits, mais il a aussi des devoirs. Il doit venir à l'école, faire ses devoirs, respecter ses professeurs et ses camarades, et garder sa classe et son école propre. L'élève. Je vous remercie, monsieur, pour ces informations. Maintenant, il est de mon devoir de participer à cette fête. S'informer, s'informer sur les droits et les devoirs. Informer, s'informer, s'informer, sur les droits, les droits, les devoirs, l'oujibat. Donc, avant l'écoute, avant l'écoute, avant l'élève, j'observe et je comprends et je comprends et je comprends et je comprends. Donc, des élèves et leurs professeurs, je vois des élèves et leurs professeurs. Ils sont dans la cour de l'école. 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 Donc, les élèves, ils parlent au professeur. Les élèves parlent. Je vois des élèves qui parlent au professeur. Et donc, cela. Les élèves parlent. Alors, après l'élève, on va s'occuper. Et donc, après l'élève, on va s'occuper. Alors, après l'élève, on va s'occuper. Et donc, après l'élève, on va s'occuper. Donc, ils sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. D'après la pancarte, la pancarte, c'est la pancarte. Elle est le nom de l'école. Le nom de l'école est Badr. Que vont fêter les élèves ? Ils vont fêter la journée mondiale de l'enfant. Ils vont fêter la journée mondiale de l'enfant. De quoi leur parle leur professeur ? De quoi leur parle ? Il parle aux élèves de la fête. Il parle aux élèves de la fête. Les élèves d'une école célèbrent la journée mondiale de l'enfant. Les élèves d'une école célèbrent la journée mondiale de l'enfant. Il parle aux élèves d'une école célèbrent la fête. Un élèves qui vient d'arriver, L'école célèbre célèbrent l'enfant. Les élèves de l'éthin. Les élèves du éthin. Les élèves d'une élèves de l'enfant. «L'éthin. » Il parle aux élèves de l'enfant. Il parle à la fête. Les élèves de l'enfant. «L'enfant. » Il s'approche de son professeur, il s'approche de Khtaraba, pour s'informer. L'élève, il me dit, Monsieur, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Monsieur, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Monsieur le professeur, tu n'as pas lu la pancarte au-dessus de la porte de l'école? La pancarte, c'est qu'il n'y a pas lu. Tu n'as pas lu la pancarte au-dessus de la porte de l'école? L'élève, non Monsieur, je n'ai pas fait attention. Non Monsieur, je n'ai pas fait attention. Le professeur, eh bien mon enfant, le monde en entier fait aujourd'hui la journée de l'enfant. L'élève, 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 l'élève. L'élève, le professeur, l'élève, l'élève, l'élève. faire connaître. Il a par exemple un droit à la vie, un droit à la vie, une bonne alimentation à l'éducation à la protection. L'élève, vous nous répétez toujours en classe qu'on a des devoirs et qu'on doit les respecter. Vous nous répétez toujours en classe qu'on a des devoirs et qu'on doit les respecter. Le professeur, l'enfant a des droits mais il a aussi des devoirs. Il doit venir à l'école. Il doit venir à l'école. Faire ses devoirs. Respecter ses professeurs et ses camarades. Et garder sa classe. Il doit venir à l'école propre et garder. Il doit venir à l'école et à la madrasse. Il doit venir à l'école propre et à la madrasse. L'élève, je vous remercie Monsieur, pour ces informations. Maintenant, l'Aïn, il est demande de voir Hadam Nwajibi ou Nwajibi, de participer à cette fête. Les élèves d'une école célèbrent la journée mondiale de l'enfance. Un élève qui vient d'arriver est étonné de voir une telle manifestation un jour de classe. Il s'approche de son professeur pour s'informer. L'élève, Monsieur, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Le professeur, tu n'as pas lu la pancarte au-dessus de la porte de l'école? L'élève, non Monsieur, je n'ai pas fait attention. Le professeur, eh bien, mon enfant, le monde en entier fête aujourd'hui la journée de l'enfant, l'élève. Et pourquoi une telle fête, Monsieur, le professeur? L'enfant a des droits et on doit les lui faire connaître. Il a, par exemple, droit à la vie, à une bonne alimentation, à un abri, à l'éducation, à la protection. L'élève, vous nous répétez toujours en classe qu'on a des devoirs et qu'on doit les respecter. Le professeur, l'enfant a des droits mais il a aussi des devoirs. Il doit venir à l'école, faire ses devoirs, respecter ses professeurs et ses camarades, et garder sa classe et son école propre. L'élève, je vous remercie Monsieur, pour ces informations. Maintenant, il est de mon devoir de participer à cette fête. L'élève, il est de mon devoir de participer à cette question. L'élève, il est de mon devoir de participer à cette question. De quelles journées s'agit-il ? Il s'agit de la journée mondiale de l'enfant. Quels sont les droits de l'enfant cités par le professeur ? Quels sont les droits des droits de l'enfant cités par le professeur ? Les droits cités par le professeur ? Il y a droit à la vie, droit à une bonne alimentation, droit à la vie, à une bonne alimentation, le droit à l'abri, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à la protection, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, l'enfant a des devoirs, lesquels ? Le droit à l'éducation, les devoirs de l'enfant, il doit venir à l'école, l'éducation, il doit faire ses devoirs, ses idéologies, le droit à l'éducation, il doit respecter ses professeurs et ses camarades, l'éducation, l'éducation, le droit à l'éducation, etc. Le droit à l'éducation de la classeuse, il doit qu'avoir leur bienvenu, il doit faire chaude au-delà de notre curs qui plaît, il doit faire cette course, la celebration dans nos trois pays. C'est vraiment on une réunion à quelque part, Pour s'informer sur les droits et les devoirs, je peux poser des questions telles qu'il n'y a qu'à l'achat de 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 l'achat. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Quels sont mes, ou bien tes, ou bien non. Quels sont mes droits, ou bien tes droits, ou bien nos droits. Quels sont mes devoirs, Maria ou Echipati ? Quels sont tes devoirs, Maria ou Echipati ? Bien nos devoirs. Que, que, il m'aide. Pour s'informer sur ces droits ou devoirs, il y a de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat. Le droit, c'est-à-dire que, les droits ou les droits, Je dois venir à l'école. Je dois... ... et je dois... ... 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 L'exprime, c'est qu'un enfant a le droit de, c'est l'effet, c'est le droit d'être soigné, c'est le droit d'être soigné, c'est le droit d'être soigné. Un enfant a le droit d'être soigné. famille à le droit de le droit à une bonne alimentation là où la croix qui t'arrivi est ingénie d'un à l'aider sur laquelle la tourne est très bien nourri il a le droit d'être bien nourri demi et il ya que nous tient il a le droit à une bonne alimentation il a le droit droit à un abri le droit à l'éducation il a aussi le droit d'avoir des loisirs il a le droit d'avoir des loisirs le droit à la protection le droit d'avoir des loisirs le droit à la protection je m'adresse aux mêmes élèves je m'adresse également je m'adresse également je leur parle et je leur rappel je m'adresse également cette fois cette fois c'est leur devoir des loisirs des loisirs des loisirs ce sont les loisirs des loisirs des loisirs mais hongi des loisirs des loisirs des loisirs et des loisirs Il faut aller, comme venir à l'école et venir à l'école, faire ses devoirs et garder sa classe et son école propre et habite à l'adapte de l'exemple ou de l'adapte. Respecter ses professeurs et ses camarades.